Générique ... Les 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. ... La gestion et l'évolution de la transition guinéenne inquiète le forum des forces sociales. Les membres de cette structure se disent également préoccupés par la persistance des soupçons de corruption. C'était sous vendredi au cours d'une déclaration rendue publique à Conakry. Les échos à suivre. Au sommaire encore, on assiste depuis quelques temps à l'installation des fils électriques au-dessus des lampadaires. Un peu partout à Conakry, les citoyens rencontrés par nos reporters d'aller rue sont inquiets de la qualité des travaux initiés par les autorités de la transition. Leur cri de cœur à suivre dans ce journal. En fin sport, l'équipe du rallye Boudapest-Bamako est arrivée ce vendredi dans la capitale foutanienne à la baie. Une opportunité saisie par les artisans de la ville à travers une foire d'exposition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le forum des forces sociales de Guinée continue d'avoir un œil regardant sur la gestion et l'évolution de la transition guinéenne. Si le forum se félicite des ouvertures en cours au niveau national et international vers un chronogramme consensuel, il s'est dit également préoccupé par la persistance des soupçons de corruption, de mauvaise gestion et des accords de dette au cœur de la refondation et la rectification institutionnelle. Le tout dans un déficit total de transparence dans la gestion de la chose publique. C'est dans ce cadre que les membres du forum ont invité les autorités de la transition à agir pour plus de clarté. Ils l'ont fait savoir ce vendredi à travers une déclaration lue devant la presse. Je vous propose de les suivre au micro de Mamad Bailo Silla. Pour une question de logique, de cohérence et d'objectivité républicaine, le forum des forces sociales de Guinée invite l'assentif, ANLC et toutes les instances habilitées à faire l'état des lieux sur les actifs financiers et matériels de l'État à la date du 5 septembre 2021 afin de donner une caution morale à la moralisation de la gestion de la chose publique comme élément central de la refondation et la rectification par le CNRD. A engager des audits sur la gestion des organes de la transition pour vérifier leur train de vie qui semble être en total défasage avec une transition et le niveau de vie actuel des populations. Au ministère de la justice et l'inspection générale de l'État d'engager des vérifications sur le dernier semestre de gestion des EPA, des agences et autres. Après la mise sous mandat de dépôt de cabinet Silla Bilguet, ex-intendant à la présidence de la République suite à une poursuite judiciaire enclachée par le procureur de la CRIEF pour des cas présumés de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent, des voix s'élèvent dans sa ville natale, Ségurine, où des signes de mécontentement commencent à se faire sentir suivant les réactions de quelques-uns au micro de Mamadi Mades-Kanti. « Je n'ai pas tellement de connaissances avec lui, mais le fait qu'il a construit la mosquée sunni, cela va à l'intérêt de tous les Ségurinkas. Donc ce que nous nous demandons à la justice guinéenne et aux autorités du pays, c'est de libérer M. Kabine Silla Bilguet. « Kabine Silla, il a été multimilliardaire très bien avant l'arrivée de Alpha Kondi. Silla Bilguet est venu de Nairobi avec des conteneurs d'huile glidaire, on l'appelait Silla glidaire. Mais vu son développement dans le commerce, on l'a appelé Silla Bilguet. Bil n'a rien fait, Bil n'est pas signateur de quelque part. « Bib une anytime source dit que nous, 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 weren'tt en tenant, nous, nous nous которомons. Avec garder nos convictions que nous, nous avons pas besoin, nous nous. Nous on a l'appelé de ces intelligences des garçons de vie ? Nous sommes avancements de peur de 하나�ement, nous sommes des Stuart nord Markois. Non, nous sommes avancements de peur de tous les regards des journalistes. Nous sommes des actes de peur de la espion rendement directe. nous sommes vraiment triste à cause de la situation de monsieur le cabinet qui a contribué à la construction de notre mosquée nous plaidons les nouvelles autorités par rapport à son cas la création de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958 n'est-elle entachée des contradictions sur la question liée aux vrais membres fondateurs en tout cas le sujet préoccupe de nombreux guinéens pour avoir d'ample information sur cet événement historique l'équipe de joma media est allée à la rencontre d'un ancien militaire du camp alfaya diallo pour mieux éclairer les zones d'ombre collier à cette épopée inoubliable pour le peuple souverain de guinée le récit avec amoussa sefa kamara parlant de cette grande muette en guinée les noms qui reviennent souvent sont kamandjabi et noumandjan keïta pour le commun des mortels alors à côté il y avait bien la cheville ouvrière ou voire même artisans de la création d'une armée républicaine commandant asman kamara ancien intendant militaire tente de décrire l'histoire vécue au premier magistrat de la république que le mérite à revient c'est lui qui a eu l'initiative de la création elle a confié la mission à son secrétaire d'état à la présidence chargée de la défense nationale qui avait sous ses ordres le chef d'état major son âge et les cadres de l'état-major famara keïta compagnon de l'indépendance même du bureau politique du pdg rda secrétaire d'état à la présidence chargée de la défense nationale et bien l'un des fondateurs de l'armée guinéenne nous laisse entendre commandant asman kamara un document mentionne également que l'homme qu'en amont lors du contentieux franco-guinéen a participé activement aux négociations concernant le rapatriement et l'intégration des militaires de l'armée française qui ont décidé de rejoindre la nouvelle armée guinéenne malgré de multiples efforts pour la refondation et la modernisation de cette armée le coup d'état du 3 avril 1984 intervient qui est d'ailleurs qualifié des crimes par commandant asman kamara peuvent être considérés comme un crime historique pour avoir détruit en rien de temps ce qui a été pendant des décennies patiemment et péniblement construit en première ligne de la création de l'armée guinéenne il fut arrêté par ses mêmes hommes en uniforme conduit à la prison de kindia où il rendra l'âme le 2 avril 1984 au dire de ses proches et parents de l'ancien secrétaire d'état à la présidence chargée de la défense nationale dix août le 6 septembre dernier au lendemain de la célébration de l'an 1 du cnrd l'ancienne équipe de la mairie de la commune urbaine de dingirai accusé de mauvaise gestion a perdu tout son privilège il y a de cela deux mois depuis lors l'installation d'une délégation spéciale retarde pour des raisons qui restent encore non élucidées pendant ce temps les affaires courantes sont pour l'instant gérées par une équipe restreinte ce qui n'est pas du goût de certains citoyens reportage à chèque aligar installé depuis le 25 octobre 2018 l'équipe communale la de dingray est accusé à ce jour de mauvaise gestion après trois ans des services au sein de la dite municipalité une dissolution qui selon certains citoyens valait bien le coup mais cependant il déploie de même le retard de la mise en place de la future délégation spéciale chez nous ici à dingray ce qui concernait la dissolution de l'équipe de la commune cela avait même retardé parce qu'il n'y avait plus de transparence et la mauvaise gestion avait pris le dessus mais ce tout problème qui est le retard de la mise en place de la délégation spéciale est encore grave pour tout s'inscrivant dans la même dynamique ce jeune activiste remarque que d'autres faillites pourraient être enregistrés c'est toutefois le retard dans la mise en place de la délégation spéciale perdure chacun se pose la question mais pourquoi mais quand est-ce il faut une délégation spéciale à dingray donc aujourd'hui les conséquences de ça la ville et les consacres tout est suspendu on sait même pas on sait plus même les tasses dont les gens recouvrent aujourd'hui c'est zéré par qui est comment tout est-ce que c'est il ya aucune communication c'est là dessus même si la gestion des milieux des négoces relève de la commune pour les responsables du marché de dingray cette absence de délégation spéciale entrave au moins leur activité à l'heure là les activités au marché tout va bien mais on souhaite que nous aurons des délégations spéciales parce que la commune celui qui est là bas il est seul donc aussi il est à mission donc ça nous fera donc de problèmes plusieurs autres mairies du soutenir à cette même occasion sont en phase des réalisations et d'innovation avec leur délégation spéciale déjà installée pendant ce temps à dingray les ordu prennent le dessus dans les caniveaux sans oublier l'état dégradant de plusieurs routes mais aussi les contractuels enseignants à la solde de la commune ne sont pour l'instant pas en possession de leur salaire à farana de bâtiments servent de bureaux et de dortoirs tous équipés ont été mis à la disposition des agents en charge de la sécurisation des frontières au niveau de herma konon du côté de la guinée et de kuindokura le territoire léonais cette remise a eu lieu au cours d'une cérémonie qui a connu la présence du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ainsi que les autorités locales de farana ont fait le point avec kawusu kamara l'inauguration de ces deux postes frontaliers a commencé par un théâtre participatif réalisé par check in drum studio ce projet conjoint est financé par le fonds des nations unies pour la paix l'oim et l'opam avec l'effort des ministres de la sécurité et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation ce jeudi matin autorités administratives et partenaires se sont donné rendez-vous à la frontière guinéo-léonaise pour procéder à l'inauguration des postes frontaliers des coins de croix en république sera lyonne et herma konon en guinée c'est une inauguration d'une frontière mais c'est aussi un emploi où les communautés peut échanger et peut continuer tout ce dynamisme qui existe à marge de cette inauguration qui a connu une forte mobilisation les maires des deux localités bénéficiaires révèlent les liens qui leur unissent et leur satisfaction du côté la république de la préfecture de parana et le district de par là bas vivent des populations liées par l'histoire la culture par la même langue nous remercions le gouvernement de la sierra lyonne et celui de la guinée nous sommes très heureux de cette initiative de nos partenaires nous les remercions tous ces deux postes frontaliers permettront de régler les flux des transiments transfrontalières accroître les échanges réguliers avec l'appui des services de sécurité et enfin doté les communautés des documents légaux de circulation des personnes et de leur bétail ce n'est pas tout ici nous faisons de plage fin 0 donc nous 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 plantons de riz et pour améliorer la productivité président cette cérémonie le ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation a magnifié tout d'abord les efforts des autorités de la transition avant d'annoncer la construction future d'autres postes frontaliers de la même manière que cette frontière ce poste frontière vient d'être inauguré nous avons lancé le programme dans d'autres localités très bientôt et qui connaîtront aussi des postes frontières qui vont être bâti à la dimension et de la représentativité de notre état vis-à-vis de nos voisins à rappeler que ces partenaires interviennent aussi dans la formation des femmes dans l'agriculture à travers des champs de ruie réalisés par l'opam c'est pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en guinée et en séralion après tannées la mission onusienne du haut commissariat des nations unies pour les droits de l'homme était hier jeudi dans la sous préfecture de colaboni au menu de cette rencontre des séances de sensibilisation de partage d'expérience avec la communauté sur des questions des droits de l'homme le droit au développement et le droit économique et social c'est l'enceinte du lycée de colaboni qui a apprêté cette activité en présence des autorités locales et les citoyens de cette ville minière reportage mamadouba la mission onusienne accompagnée par les autorités administratives de la région de bokeh a échangé durant trois heures avec les habitants de cette ville carréfour sur plusieurs thématiques liées aux questions des droits de l'homme un débat ouvert qui a permis aux apprenants de ce plus grand établissement de colabouis mais aussi aux femmes d'exposer leurs préoccupations un insuffisance des infrastructures de la pléthore dans les salles des classes trois insuffisance des personnes enseignantes 4 insuffisance des latrines 5 manque de cantine pour des élèves au colabouis soir d'ici est merveilleux les femmes sont contentes les jeunes aussi la même chose les vieux on n'en parle pas soucié du respect des droits de l'homme dans sa juridiction le gouverneur des régions après avoir salué la démarche a réitéré son engagement à tout mettre en oeuvre pour la réussite de cette initiative des nations unies donc ils ont exprimé ses besoins et nous aussi nous avons noté ses besoins nous allons le remonter acquis de droit et voir ce qui peut être résolu à notre niveau au niveau local ici on le fera le préfet déjà a pris des engagements qui va résoudre par rapport à un problème qu'il peut résoudre donc c'est que moi aussi je peux résoudre j'essaierai de résoudre après les échanges la mission du haut commissariat des nations unies pour les droits de l'homme promet de faire un rapport de plaidoyer en prenant en compte tous les besoins exprimés par la population nous avons pris note nous avons fait un rapport de mission par rapport à cette activité est remonté ça au niveau supérieur donc c'est un rapport de plaidoyer qu'on va faire c'est à dire on va mentionner toutes les préoccupations que la population de colabouis a eu à vraiment nous faire part c'est sur une note de satisfaction entre les initiateurs l'autorité locale et les communautés que cette rencontre d'échanges et de partage d'informations a pris fin l'état guinégnant et ses partenaires techniques et financiers multiplient les séances de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale dans le pays à barreau dans la préfecture de kouroussa une activité du char vient de réunir plusieurs acteurs autour de la paix le haut commissariat des droits de l'homme entend par cette activité participer à la promotion de la paix et de l'unité sous cette transition reportage michel yarduno et aimé loi tous humains tous égaux défendent les droits de l'homme c'est avec ces slogans que le haut commissariat des nations unies pour les droits de l'homme a organisé ce 3 novembre 2022 une science de sensibilisation sur la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans la commune règle de barreau prélevante de la préfecture de kouroussa dans cette maison des jeunes de barraux sages jeunes femmes autorités locales et partenaires discutent des questions de paix pour le développement de notre pays à travers les pièces théâtrales les témoignages et les histoires racontées par un ambassadeur de la paix les messages de paix ont été largement véhiculés le haut commissariat se dit qu'il faut accompagner ce gouvernement de transition pour qu'il y ait une cohésion sociale dans toutes les localités de la guinée parce que sans la paix on ne peut pas parler de développement en accueillant cette mission de sensibilisation dans sa juridiction le maire de barreau s'est engagé à faire de la promotion de la paix son cheval de bataille et je vais les instruire du jour au lendemain de façon perpétuelle pour que chacun de nous s'investisse à promouvoir la paix et le développement durable des heures d'échanges passées auront permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances liées à l'importance de la paix comme le témoigne cette mère de famille aller au marché aux cérémonies de résistance et autres ne peuvent être possibles quand il y a la paix sans la paix personne ne peut dormir ou aller là où il souhaite après cette rejouie du choix porté sur l'une de ses localités pour abriter cette importante séance de sensibilisation au compte de la route guinée colonel idrissa camara préfet de coursa à remercier les partenaires qui a pu le pays pendant cette période de transition je tiens à remercier les nations unies pour les droits de l'homme et tous les coopérants d'aider la guinée à ressortir dans cette fondation là espérons que ces sciences de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale initié par les partenaires de la guinée aide à unir les guinéens pour un développement durable de notre nation les éclairages publics qui servaient à éclairer les rues de la commune urbaine de siguerie ne s'allument plus à cause d'un manque de suivi une situation qui inquiète les citoyens de siguerie notre reporter Ibrahima Farah Bakamara s'est intéressé à ce sujet suivi son reportage les rues de siguerie qui étaient autrefois éclairées par les panneaux solaires chaque soir jusqu'au petit matin sont éteints depuis un bon moment à cause de manque d'entretien une situation que déplore ses citoyens les inconvénients de sa couture d'abord ça favorise le grand banditisme au niveau des magasins parce qu'il n'est pas sans savoir qu'au moment que ces panneaux-là éclairait la ville il y avait moins d'un cigare les autorités communales pointaient du doigt par certains citoyens pour la non-réhabilitation de ces éclairages publics rassurent ces panneaux solaires qui servent des éclairages publics de la commune urbaine déjà en place éteints on a pensé qu'il faut encore réalimenter mais nous avons consulté des techniciens qui nous ont soumis un défi relatif à la réactivation d'un seul poteau est élevé à 40 millions de francs guillemets plus loin le vice-président de la délégation spéciale de siguerie donne des précisions sur les ambitions des autorités communales pour satisfaire la population donc comme le coût est très élevé nous nous sommes en train de de voir à notre plan p c'est de voir comment avec l'idg et kama nous pouvons mettre les poteaux de kama en service à rappeler que toutes les sous préfectures de siguerie avait bénéficié ces éclairages publics autant du professeur alpha connie mais aucun n'est fonctionnel à date dans la préfecture de siguerie restons dans le même cadre depuis un moment l'on constate à l'installation des fils électriques au dessus des lampadaires un peu partout à conakry une situation qui inquiète des observateurs qui évoquent des risques d'incendie à cet effet nos reporters fatoumatasadio diallo et secousibis ont recueilli l'avis des citoyens sur ce sujet à suivre une opération de réhabilitation de l'éclairage public à travers l'installation des lampadaires est engagée par les autorités depuis sur le long de l'autoroute fidèle castro une société est en action pour rendre effective l'initiative sauf que par endroit les usagers émettent des inquiétudes sur la qualité des travaux oui quand même l'affaire le poteau là c'est très important pour nous mais c'est les installations qu'on n'a pas été très difficile pour nous quoi parce qu'il ya un cas d'accident ça va créer dans une dégâts mais quand même le poteau là on est très content pour ça quand même c'est vraiment l'installation qu'on a fait on devrait faire en bas ce n'est pas du tout joli surtout à la lycée de l'aéroport normalement les étrangers qui viennent ça doit être un exemple pour éviter des désagréments sur la route des citoyens rencontrés sollicitent auprès des autorités de revoir ces installations qui n'offrent pas une image reluisante les poteaux sont bien placés mais les fils qu'on a mis en haut là ils devraient mettre ça en bas il ya beaucoup d'accidents qui se passent à konakry pour moi j'ai appris à ça j'ai appris si on met ça en bas quoi c'est ce qui est joli pour mettre ça en haut c'est pas joli quoi donc là tout ça c'est double dépense quoi normalement il doit travailler une seule fois c'est ce qui est bon éclairer les différents axes routiers bien mais le faire avec beaucoup plus de sécurité et dans les règles de l'art est encore mieux pour les bénéficiaires et comment faire comprendre à la population guinéenne les dangers liés à la dégradation de l'écosystème et la mangrove tel a été l'objet d'une campagne de sensibilisation ce vendredi à konakry des acteurs évoluant dans le cadre de la protection de l'environnement des préfectures de du préca bofa évoqué l'initiative et de l'ONG éclosion guiné en partenariat avec les responsables des zones ciblées une démarche saluée par des parties prenantes à compte rendu mamad baïlou sila et mommed l'amid kaba projet alco mangrove couplé au groupe de travail mangrove et la présentation du plan d'aménagement et de gestion de l'air marine protégé tristao sont entre autres des thèmes débattus au cours des échanges l'objectif est d'accompagner les populations rivéraines du littoral par rapport à leur résilience et leur accompagnement pour mieux maîtriser tous les aspects liés au changement climatique au niveau du littoral guinéen notamment dans les préfectures de du breca bofa ce bouquet aujourd'hui nous avons remarqué qu'il y a assez de pression anthropique sur les écosystèmes à la fois forestier et non forestier de cette aire marine protégée c'est pour cela que nous avons initié ces projets pour que nous puissions sensibiliser les communautés pour que l'exploitation ne soit pas une exploitation abusive comme ses collègues des zones ciblées par le dit projet foudé moussa bangoura maire de tonifili dans la préfecture de bofa salue la tenue de cette rencontre c'est une occasion vraiment pour nous d'être là à cette tribune pouvoir avoir beaucoup d'opportunités à saisir et que nous puissions nous retourner avec ses détails très importants pour notre localité pour sa part le conseiller de la ministre de l'environnement et du développement durable à au nom de sa patronne encourager les initiateurs de cette rencontre avant de leur faire une invite lorsqu'il y a des initiatives des projets en lien avec la conservation de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie des populations nous ne pouvons que nous en réjouir et aussi soutenir l'activité à ce titre nous invitons donc tous les acteurs et partie prenante qui participent à la mise en oeuvre de ce projet de mutualiser les efforts vu son importance la mangrove doit être impérativement protégée la mangrove rend beaucoup de services aux êtres vivants elle nourrit les reptiles qui apprécient son écorce amère et produit de l'oxygène elle permet également aux poissons de se reproduire régulièrement culture à présent dans ce journal l'artiste chanteur français prince d'adjou a de nouveau déposé ses valises dans la capitale guinéenne après trois ans d'absence sur scène dans le pays la star de la musique française a rejoint qu'on a créé pour offrir de concert à ses fans la structure organisatrice du dit spectacle mlp et l'équipe de l'artiste était devant la presse ce matin pour annoncer les couleurs des deux événements mon maître six et la capitale connaît gris pour répondre à l'invitation de la structure meur le proche pour deux jours de prestations dans le pays sur vendredi 4 et dimanche 6 novembre 2022 sont entre autres les dates retenues pour permettre à l'artiste de satisfaire ses milliers de fans en dîner l'amour que j'ai reçu l'accueil que j'ai reçu et surtout le l'énergie que j'ai reçu pendant le concert alors que mon album n'était même pas encore sorti ça m'a énormément marqué et ça m'a énormément touché voilà le choix et le choix était monté de de manière à ce que tous ceux qui ont tous ceux qui ont l'énergie tous ceux qui ont deux heures deux heures d'énergie non-stop puisse venir et s'amuser s'amuser on va s'amuser on va on va se lever connu pour son expertise dans le milieu du showbiz guinéen le patron de la structure meur le prod à blambaye rassure et invite les fans du prince d'ac à se mobiliser pour marquer le passage de l'artiste en guiné dans la salle on pouvait constater une forte présence des ressortissants congolais vivant en guinéen en attendant le grand spectacle du dimanche 6 novembre au stade pédisserie de nongo des joues va offrir la première partie de sa prestation ce vendredi à l'hôtel nomme de conakry je voulais annoncer en titre le séjour touristique du railly boudapest à bamako se poursuit en guinée la délégation est arrivée ce vendredi à la baie une opportunité saisie par les artisans de la ville à travers la foire pour exposer les produits à base de la fabrication locale au marceau signe ce reportage ils ont été nombreux des citoyens qui se sont massés devant la rentrée de l'espace en co5 de la baie objectif à accueillir la délégation de touristes européens qui parcourent les villes de l'intérieur du pays on est là n'attendent les ralliements qu'on a entendu venant de boudapest à une grande ambiance à tout le monde qui est au grand carrefour en co5 ici pour les attendre on les attend massivement on est dans la discipline ici on les attend pour profiter avec du moment qu'ils vont passer avec nous ici le paysage très luxuriant magnifique l'accueil a été très chaleureux non la nourriture aussi on a eu l'occasion de s'arrêter même dans un petit restaurant enfin pour déjeuner où on nous on a été très bien accueillis et tout non vraiment impressionnant oui très impressionné par la guinée cette présence des visiteurs étrangers est une opportunité d'affaires pour des artisans qui ont exposé des produits locaux comme sur les arts donc on a fabriqué de bras soleil des sacs de saussures avec deux casquettes avec deux ceintures tout etc comme sur les artisanats donc on a entendu sur les touristes on a et on est venu ici pour exposer ça aussi aussitôt sur les lieux les touristes ont érigé leur campement quelques-uns parmi eux ont visité les différents stands installés pour la circonstance une manière pour les autorités de vendre le savoir-faire du secteur de l'artisanat lorsque nous avons appris qu'il y a 560 touristes qui doivent venir à la baie nous avons essayé de réunir les professionnels du secteur parce que c'est l'image de notre pays et ils viennent ici dans le cadre de la promotion du tourisme et la destination guinée malgré l'état des pistes rurales qui sont parfois impraticables pour les touristes le moral est au beau fixe et se disent prêts à poursuivre leur parcours vers la région administrative de kindia sport pour finir à quelques jours à de la participation à la 25e édition de la coupe d'afrique des nations handball au sénégal l'équipe nationale féminine la senior à fuite ses armes au gymnase du stade du 28 septembre de conakry thierry vincent l'entraîneur français accentue la préparation des handballeuses assuré des aspects physiques techniques pour leur permettre d'être performante à cette messe continentale moment chérie sous avec un groupe de 19 en balleuse qui sera réduit à 18 avant de rallier le sénégal pour la canne senior dame le technicien français du celui féminin thierry vincent prépare son équipe à toutes les éventualités surtout après avoir eu connaissance de ses futurs adversaires qui sont notamment l'égypte et la tunisie après quelques jours de travail il aborde le niveau de préparation de son équipe et se projette sur la compétition depuis qu'on est arrivés vendredi on essaie de mettre en place le jeu on n'a pas beaucoup de temps puisqu'on part lundi soir ça fera huit neuf jours neuf jours de travail maximum il faut être le plus efficace possible et le plus vite possible nous on a tous envie d'aller en demi-finale aujourd'hui on sait que ça va être très compliqué on est dans une poule déjà excessivement dure comme j'ai dit à vos confrères si on finit troisième on va croiser avec l'angola en quart de finale tout le monde sait ce que c'est que l'angola donc un premier objectif c'est essayer de finir à une des deux premières places de la poule voir contre qui on tombera en quart de finale puis après on verra le chemin qui nous est tracé après plusieurs stages de préparation en france la capitaine djena batandian et ses coéquipières pensent être suffisamment préparés pour aller à cette coupe d'afrique et faire mieux que lors de la précédente édition qui s'est tenue au cameroun on a le moral on est un peu stressé parce que comme toute grande compétition on appréhende mais on a hâte d'y être donc voilà on peaufine les derniers détails pour être prête pour la canne l'objectif il est simple de faire mieux que l'année de la campagne